C'est moi, la perché, mais c'est la couturière qui vous parle et la couturière, elle a un message très important à vous. Transmettre en toute quiétude. Je vais ouvrir le 21. Bien, toutes les règles et tout le fonctionnement est déjà changé. Alors, j'aimerais que vous prêtez bien attention à ce que je vais vous dire, car non seulement, déjà j'avais mis en place, si vous remontez dans les vidéos, il y a plus de deux mois. Que je reçois uniquement sous rendez-vous. Apparemment, il y a encore des mammifères qui, même si je mets une affiche très grande, ils osent me dire, je ne vois pas. J'ai dit, prenez une loupe, plutôt. Bref, donc, à partir du 21 août, quand je vais ouvrir, parce que beaucoup d'entre vous me l'ont fait encore à l'envers, encore et encore. Mais, tant que moi, je ne vous mets pas à l'endroit, je ne lâche pas. Ça m'a causé beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de soucis, beaucoup de nuits blanches. Mais, ça, vous en tapez. Vous n'allez rien foutre, vous, d'autrui, de votre prochain, tout ça. C'est la réalité. Pourquoi, sans me priver de parler, et exposer les choses telles qu'elles sont. Donc, non seulement, uniquement sous rendez-vous. Et, cela fait des années, des années, que je suis ouverte uniquement le matin. Et, il y a des êtres, qui sont complètement à l'ouest, ouest, nord, sud. Je n'en sais rien, je suis complètement dépassée. Et, qui font, ça, là, on voit qu'il n'y a aucune réflexion. Je ne suis ouverte que le matin. Après, tu m'harcèles, parce que tu dois récupérer l'après-midi. Comment on fait, là ? Comment on le fait ? Mais, moi, tout ça, c'est fini. Faites le nécessaire de passer le message, parce que, je vais vous dire une chose. Vous allez finir, et je ferai tout, de finir avec vos fringues. Ceux qui ont des réparations, et qui s'habillent, chez qui habillent, qui vont lâcher 10, 15 euros. Mais, pensez à vos fringues, que vous mettez 200, 300 euros, et qu'elles vont être massacrées. Ça, je vous le garantis, à ce jour, à cet instant. Pas parce que, c'est moi, Carla, la meilleure. Parce que, j'ai une expérience, et cette expérience, je m'appuie sur cette expérience. Donc, non seulement, ça va être, ça va être, ça l'est déjà, ce rendez-vous, mais il y a encore des, comme je l'ai dit, des mammifères. Ces mammifères, cette nouvelle espèce qui fait son apparition, me, 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 me... C'est pas qu'elle m'inquiète, elle me démange. Ouais, elle me démange. Et maintenant, on va parler... La couturière va vous parler des nouveaux prix. Cela fait des années que, vous vous rappelez, j'ai cousu pour vous, gracieusement même, une déchirure, au jean, qu'ailleurs, on vous prenait 10, 15 euros. C'est rien, cadeau. Je dis pas que j'ai eu tort, je l'ai fait parce que c'était mon souhait. Mais tout ceci prend fin pour la simple raison. Parce que, je, non seulement, il est ce qu'il est de nos jours, Et puis, je ne peux pas continuer à garder cet atelier juste au nom d'une passion. Il y a aussi derrière ça un être humain qui doit vivre, qui doit vivre correctement sa vie. Puisque, je bouge mon joli fessier, non seulement en dansant, mais en travaillant d'arrache-pied. Donc, les prix, je vais vous donner comme ça, je vais vous donner un vrac. Comme ça, vous avez un point de repère et c'est réglé. Donc, les ourlets, peu importe, jean, habillé, pas habillé, qu'est-ce que je m'en tape, c'est un ourlet. 15 euros. Vous m'avez eu, pas mal d'entre vous, avec vos robes là, que vous venez, vous me les montrez. Et quand j'ouvre, la largeur est de 7 mètres et je me fais avoir sur les prix. Donc, moi, pour éviter maintenant toute cette perte de temps, pour étudier votre vêtement, tout ça. Mais, moi, je regresse avec vous. Je regresse. Ce n'est pas mon souhait. Moi, je souhaite évoluer. Je souhaite améliorer, développer, innover. Vous, vous comprenez ? Non, je ne pense pas. J'en doute quand même. Bref. Donc, les ourlets de ces robes là, qui, on dirait que quand je les ouvre, ça, ça, ça fait, je pars de la fenêtre et je finis dans l'autre mur. Tellement, elles sont longues. Et moi, comment con ? Par rapport, par respect, pour vous. J'en ai eu, je pense, que plus de respect, moi, pour vous, que vous, pour vous-même. Donc, le prix de ces robes, c'est 20 euros minimum, à voir après, selon les tissus, tout ça. Tout ce qui est fuselage d'un pantalon, exemple, un pantalon qui fait taille 40, les cuisses très larges, les mollets très larges. On veut être fuselé par rapport aux cuisses, les mollets. Soit je le fais en 7-8, soit avec une longueur parfaitement adaptée. Et selon vos chaussures, moi, j'ouvre tout le pantalon, comme un tailleur. Avez-vous encore la mémoire de ce que ça veut dire un tailleur ? Un vrai tailleur. Donc, ça, je le faisais, ça, c'est 35-40 euros. Parce qu'il y a l'ourlet, il y a tout, voilà. Vous me trouvez chère ? C'est pas grave. Même si j'ai un client par jour, je n'en démarre pas. Vous allez où vous voulez. Aux coutures minutes, aux... Où vous voulez. Au quartier nord avec les rats, avec les cafards. C'est votre choix. Je m'en tape. Vous connaissez mon atelier ? Non seulement qu'on mange par terre. Vous m'emmenez vos vêtements. Et si je vous parle comme ça, c'est que je sais que je suis regardée. Et je ne dis pas de conneries. Vous m'emmenez vos vêtements en boule. Et je vous les donne repassés sur le centre. Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Donc tout ce soin, tout cette... Voilà. Que ça amortisse les coûts d'électricité. Moi, depuis le début de l'année, j'ai dépassé les 2800 euros. Là, il m'est venu juste pour les 15 jours, enfin 15, 3 semaines, la facture de 130 euros. Donc je rajoute, ça y est, je suis à 3000 euros. Comment je fais ? Combien de jours, désolé, est-ce que je dois faire ? Et vous, vous venez là ? Alors, il y a un truc. Alors, il y a un truc. Que ne vous amusez pas. Je ne parle même pas. Je vous prends par la manche, par la même, par ce que je peux attraper. Et je vous mets dehors. Celui ou celle qui vient me dire, j'ai un rideau à faire. Ce n'est rien. Il est... Je lui ferai bouffer son rideau. Je vais vous dire pourquoi. Quand vous dites ce n'est rien, je vous explique ce que ça veut dire faire un ourlet d'un rideau correctement, de manière professionnelle, de manière minutieuse, de manière millimétrique, votre rideau, quand il arrive, il est froissé. Moi, pour travailler bien votre rideau, je vous énommère les étapes. Et après, on va parler si ce n'est rien ou c'est quelque chose. Il vient froisser. Donc moi, je dois le repasser avant. Pourquoi ? Pour mettre bien tous les côtés face à face, pour qu'il n'y a pas un côté plus. Parce que ça fausse la mesure. Première étape. Ensuite, je l'allonge sur la table. Et par exemple, on va dire, je souhaite un rideau à 2 mètres 22. Je dois mesurer de manière précise. Il y a de certains mouvements et de certaines, comment dirais-je, concentration pour que ce rideau soit mesuré. Et voilà. Ensuite, je dois taguer la mesure finie. Et puis, taguer là, ce que je dois me garder pour vous faire enourler. Et combien d'entre vous, vous avez là en ce moment ? Allez, regardez vos fenêtres, tous les rideaux que je vous ai faits. Est-ce que ça part en vague ? Ou est-ce que c'est bien droit ? Est-ce que vous avez le plaisir de le regarder ? Je pense que oui. Ouais. Pourquoi ? Parce que j'ai une technique, ce qu'on appelle en plombage naturel. C'est-à-dire que j'utilise les 10 cm que je pars de là où doit être fini. Et ensuite, il y a la coupe. C'est une... C'est... Ça demande beaucoup de... des mouvements physiques. Donc, je coupe. Et ensuite, ces 10 cm, je dois les passer à la presse 5 cm, première tranche, puis la deuxième tranche, des 5 cm, pour faire le plombage. Là, on n'est qu'à la préparation. Ensuite, je passe à la machine. Je dois changer le fil. La canette. Selon la couleur de votre... de votre rideau. Je couds. Une fois que c'est cousu, je retourne à la presse, à ma table et à ma... Ah, je suis fatiguée de tout ça. Bref, à mon... À mon... mon fer à repasser, mais c'est pas uniquement... C'est pas qu'un fer à repasser. C'est plus que ça. Bref. Et je dois... Et là, j'utilise du 100 degrés. Pourquoi ? Tout votre ourlet de votre rideau doit être... marqué à vie. À la durée de vie de votre rideau. C'est-à-dire que le fil doit être... passer à 100 degrés pour qu'il reste, pour qu'il ne... ne... pour qu'il ne casse pas, pour que... pour beaucoup de raisons. Voilà. Et que vous avez toujours une... une tenue parfaite. Ensuite, comme je suis pas une pétasse, une connasse, une dégueulasse, je prends votre rideau, je le mets en deux, je le repasse, et au fur et à mesure, je le plie de manière parfaite. Et je le mets dans un sac propre que vous connaissez. Que je les achète. Les crafts. Parce que... Pourquoi je fais ça ? Parce que vous m'amenez, non seulement les vêtements, dans des sacs dégueulasses. Les sacs des courses. je trouve... des bouts de fenouille, euh... euh... des... des... des mouchoirs, mais... mais... mais vous imaginez ? Et tout ça, je les verse dans mon atelier, mais jamais de la vie ! Jamais de la vie ! Et quand je vous redonne vos sacs, vous vous avez pas compris, euh... je dis non, 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 j'ai pas besoin de votre sac, j'ai mes sacs. Donc, je fais ce coup. Moi, quand j'achète 15 crafts, ou 20 crafts, ça... ça m'a coûté 10 euros. Tout ça, pour vous donner vos vêtements, dans des conditions... parfaites. Et non seulement, vos vêtements, comme je travaille, avec euh... 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 elles sont désinfectées. Pas d'acarienne, pas... rien du tout. Elle est pas belle, elle est pas belle, la vie. Donc là, c'est fini ! C'est fini, c'est fini, c'est fini, les... euh... ma bienveillance. Vous l'avez piétinée, assez. Vous l'avez piétinée. Mon magnifique coeur, que... chacun qui rentrait, que je le prenais dans mes bras, et que je ressentais telle ou telle personne, euh... avait... peu de moyens, ou... il avait assez. Donc, je savais doser, à travers mon intuition, euh... euh... comment... comment... prendre chaque être, et comment... le... le... le faire sentir au mieux. mais ça fait maintenant, trop des années, que vous, me mettez sur les épaules. Un peu. Encore un peu. Encore un peu. Encore un peu. Encore un peu. Ne cherche pas... un être humain comme vous. Est-ce que je ne mérite pas... que mon travail... soit... récompensé... par ne serait-ce que... merci. maintenant j'ai appris à m'en passer de ça ça n'a plus d'importance maintenant c'est l'énergie des vous savez que je parle beaucoup de l'énergie des paix et ceux qui connaissent bien les tarots je suis une grande connaisseuse mais je ne touche pas ça l'énergie de l'épée c'est une tranche on prend des actions et on les actes on les applique voilà ce qu'ils a ce qui va se passer à partir de 21 août je vous ai donné mes prix veillez à regarder cette vidéo a en intégralité fait un effort j'en ai fait assez des efforts pour vous donc fait un effort comme ça vous m'évitez parce que je n'ai plus envie je n'ai plus envie d'être sur les nerfs j'ai plus envie de que vous me détruisez ma ma mon enthousiasme ma passion de mon métier il est hors de question donc dans mon atelier il voilà ici ils sont bienvenus les êtres pour résumer ils sont bienvenus les êtres qui sont tout à fait d'accord et avec mes prix avec qui vient avec les vêtements propres et ça quelle guerre j'en ai fait guerre des années des années des les pantalons avec l'entrecuisse porté pendant une semaine comment tu veux que je travaille je j'ai ton 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 odeur de l'entrecuisse sans déconner sans déconner maintenant je comprends parce que dans ma clientèle j'ai des tout des gynécos des médecins des des juges décider là mais quand il me a fallu que j'arrive à ça je sais le message il est il est reçu et je l'applique et c'est lui qui me fait la gueule là d'accord c'est lui qui m'a fait la gueule qu'il est pas content si j'ouvre la porte que je la ferme rester dehors parce que je vous explique une chose vous fait un pas à l'intérieur de mon atelier sachez que c'est mon domicile et là vous êtes un peu dans la merde et si vous continuez à me déranger en dehors des horaires que j'ai pris la peine d'afficher sur google sur mon sur ma chaîne sur j'en ai fait je sais pas combien de vidéos tout ça comprenez pas mais il ya une dégénérescence d'aider de quelque chose là je peux pas m'expliquer qu'on peut pas comprendre quelque chose que que je répète depuis des années donc nouveau prix à partir de 21 août nouveau prix ça ne vous convient pas vous allez ailleurs ça ne me dérange pas ça mais alors ça ne me dérange pas aujourd'hui je vais travailler pour ma valeur pour ce que je vaux moi j'ai j'ai fait l'erreur des oeuvrer uniquement pour votre bien et je me suis oublié et un petit peu perdu mais là j'ai eu le j'ai eu les j'ai eu le petit coup des les conseils divins les conseils divins c'est soit ça soit ma petite car là tu vas morfler pensez que pensez que je vais choisir des morfler je pense pas je répète encore parce que vous aimez la répétition ça montre bien là la soif que vous avez la soif que cette répétition ça c'est je pars entre là dedans mais l'arrêt cette répétition que vous avez besoin constamment et révélateur des des quelque chose d'un très très laid très laid donc même si j'ai un client par jour s'il est aligné avec mes valeurs mes prix avec les vêtements propres il sera traité comme un roi ou comme une reine je ne vous souhaite pas bonne soirée parce que vous ne pensez jamais à me souhaiter bonne soirée si papa rancune c'est que je donne ce qu'on me donne point si papa rancune c'est que je donne ce qu'on me donne